Qui choisit ? Les colocataires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de vous expliquer mon point de vue sur les agences immobilières versus la gestion par moi-même de mes colocations et de mes colocataires. Alors, avant de vous exposer les avantages et inconvénients de chacune des parties, et bien je vais aller un petit peu plus loin pour vous faire comprendre et bien comment je fonctionne lorsque j'acquière une nouvelle colocation, un nouveau bien pour l'exploiter en colocation. Alors, tout d'abord, je pense que vous le savez maintenant, je vais vous prendre un exemple. Pour moi, le fait d'investir dans l'immobilier, quel que soit d'ailleurs le profil de locataire, ça puisse être des colocations ou de la location courte durée, etc. Il faut forcément faire une étude de marché, d'accord ? Ça fonctionne dans 99% des cas, bien sûr, sauf si on est à Paris, mais pour le coup, dans 99% des cas, on a besoin de savoir à qui on va louer pour pouvoir adapter le logement et pour pouvoir atteindre la meilleure des rentabilités possibles et du coup, le meilleur cash flow positif possible. C'est mon cas. Donc, il y a dans cette équation-là, il y a 80% de préparation. Donc, la préparation, c'est la recherche du bien, le fait d'aller voir les banques, le fait d'aller précédemment visiter les biens, le fait d'aller surveiller les travaux, etc., etc., etc. Donc, ça, ça fait partie vraiment des 80%, la recherche aussi en amont des locataires et ensuite, eh bien, la mise en place des locataires, possiblement la recherche du bien, vraiment l'achat du bien et la mise en place des locataires, d'accord ? Ça, ça fait partie des 20%. Donc, concrètement, à partir du moment où vous avez bien choisi votre emplacement et l'éco-locataire acquis, forcément, vous allez louer votre bien, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide, facile et vous allez gagner énormément de temps sur les années à venir parce que vous aurez toujours le même profil de personne. Vous aurez probablement aussi des partenariats avec peut-être des écoles, etc., etc., des entreprises, moi, c'est ce que j'aime. Et pour le coup, eh bien, de ce fait, tout ce que vous allez préparer en amont, faire en amont, eh bien, tout ça va faire que vous allez moins dépenser et de ce fait, vu que vous allez moins dépenser, vous allez forcément gagner plus d'argent et vous allez moins dépenser par tête de locataire, si je puis dire. Donc, je vais aller un petit peu plus loin sur les avantages et inconvénients de ce style de gestion. Pour le coup, donc, quels sont les avantages des agences ? Alors, les avantages des agences versus un particulier, eh bien, c'est tout d'abord la question des horaires, c'est-à-dire qu'une agence immobilière qui fait de la gestion locative en colocation va être ouverte, c'est-à-dire moi, de 9h à 18h peut-être. Et à 18h05, si un locataire, peu importe, appelle l'agence, eh bien, il n'y a plus personne. Lorsqu'on est un particulier qui gère, eh bien, ses locations, colocations, peu importe, eh bien, sincèrement, il n'y a pratiquement pas d'horaire. Dans le sens où, moi, je reçois des messages WhatsApp, des emails tout le temps. Après, ce n'est pas tout le temps, mais je veux dire à toute heure de la journée, voire de la nuit pour certaines personnes. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le gros avantage de l'agence, c'est-à-dire que vous savez qu'à partir de telle heure, eh bien, vous ne serez pas embêté parce qu'elle ne va pas pouvoir vous rappeler. On attendra à ça le lendemain. Ça, c'est vraiment un très, très gros avantage. Également, alors, ça, c'est plutôt son travail. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. Dans le sens où elle va, pour vous, choisir, entre guillemets, les meilleurs des locataires, mais sur le papier. Donc, des gens qui remplissent des critères financiers ou les critères que vous avez demandé sur le papier. Alors, moi, je vous exposerai dans ma partie ce qu'il est important pour moi d'exposer et on ira un petit peu plus loin. Donc, effectivement, elle va plutôt se baser sur des critères financiers, savoir si la personne a tous les documents, etc., etc. Donc, sur les avantages, elle va vous mâcher le travail dans le sens où elle va demander, voilà, la liste des documents et elle va s'employer à avoir l'entièreté des documents avant le fait d'entrer dans les lieux. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Certaines agences aussi font visiter, elles, elles se déplacent avec le colocataire, etc., etc., pour aller faire visiter l'appartement. D'accord ? Bien sûr, il y a toujours, entre guillemets, le bon et le mauvais chasseur. Il y a des personnes, des agences qui donnent les clés à les visiter. Vous allez voir si ça vous plaît. Ou il y a des personnes qui découvrent le logement en même temps que la première des visites. Donc, ça, moi, je n'aime pas trop. Mais bon, comme toujours, il y a toujours, entre guillemets, à boire et à manger. C'est toujours la même chose. Mais également, l'agence a un coût. Alors, il faut que vous vérifiez avant de confier vos biens en agence si déjà, elle est légitime pour pouvoir gérer des colocations et des colocataires. Dans le sens où, souvent, les agences adorent les colocations et les colocataires parce que, pour un bien, elle va multiplier par le nombre de colocataires ses prestations. Dans le sens où, elle va demander, elle va prendre un pourcentage par colocataire. Donc, si vous avez trois colocataires, forcément, elle va prendre un pourcentage de loyer sur le loyer 1, sur le loyer 2 et sur le loyer 3 et ça, tous les mois. Donc, les pourcentages de loyer et les honoraires des agences sont relativement, surtout pour la gestion, sont relativement un petit peu éparses dans le sens où on peut les négocier. Mais attention, lorsqu'on négocie trop à la baisse, on a le service qui est approprié, c'est-à-dire, entre guillemets, une absence de service où les personnes vont moins y mettre de cœur, etc., etc., ce qui est logique. Donc, concrètement, en termes d'honoraires, en moyenne, ça reste vraiment à peu près, eh bien, les agences sont entre 5% jusqu'à 14% du montant du loyer par colocataire. et en plus, certaines factures, l'état des lieux, d'entrée et de sortie, en plus, ça, c'est souvent un prix fixe. Alors, je vais vous expliquer après comment je fais. Donc, ça, c'est pour la partie un petit peu agence. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va pouvoir vous faire, malgré tout, vous faire gagner du temps, notamment par rapport à la délivrabilité, possiblement, des quittances de loyer. Ce n'est pas vraiment un problème pour moi. je vous expliquerai après. Et ensuite, notamment par rapport aux chiffres que vous devez indiquer à votre comptable, si besoin, lorsqu'elle rapatrie les données. Ça, ça peut être assez intéressant. Donc, voilà, tout se paye et le gain de temps se paye. D'accord ? Maintenant, on va passer à ma partie. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que je ne mets pas en agence ? Eh bien, tout simplement parce que, alors, j'ai acquis un savoir-faire qui fait que certaines agences achètent ma formation, certains indépendants achètent ma formation financièrement libre grâce à la colocation que vous pourrez retrouver dans les liens en dessous parce qu'elles ont, comme ça, un package total pour savoir comment gérer, quels sont les bons bons à utiliser puisque mes bons ont été réalisés par un avocat et par une juriste spécialisée en immobilier et de ce fait, vont aussi prendre beaucoup d'informations, notamment dans mes vidéos de gestion, etc., pour pouvoir gérer et apporter ce service en plus puisque la colocation est de plus en plus demandée et ça va être encore le cas au fur et à mesure des années à venir, des mois et des années à venir, c'est juste une logique et de ce fait, eh bien, elle commence vraiment pas forcément à se performer mais au moins à aller un petit peu plus loin sur la gestion des colocataires. Également, eh bien, là, là-dessus, donc, c'est pour l'instant que j'ai encore un petit peu d'avance par rapport à la, à tout ce qui est juridique et à tout ce qu'il y a, ce qui a trait à la gestion des colocataires versus les agences. Pour aller un petit peu plus loin, donc, concrètement, le coût que je ne dépense pas pour le coût en agence, eh bien, c'est un coût que je peux utiliser pour le renouvellement de certains meubles, si je veux rajouter une cafetière, j'en sais rien, des choses comme ça. Donc, je préfère garder mais entre 4 et 14%, c'est quand même important par mois de loyer pour moi et surtout pour renouveler des choses dans ma colocation, faire des petites réparations, etc., etc., d'accord ? Parce que j'ai la connaissance et je sais gérer. Même si on ne sait pas tout, je vais à maquiller un très haut niveau de connaissance puisque je suis experte en colocation au rendement et aussi en gestion. Pour aller un petit peu plus loin aussi sur la partie hors financière, eh bien, pourquoi est-ce que je gère aussi ? Parce que je veux savoir qui habite dans mes colocations. Je veux pouvoir leur parler, je veux pouvoir les ressentir, je veux pouvoir comprendre qui ils sont, qui sont les locataires, ce qu'ils recherchent, etc., etc. Et moi, ça me permet de me performer encore plus sur la continuité de mon étude de marché. C'est-à-dire que je ne peux pas m'arrêter à une colocation à deux, à trois, à quatre, peu importe. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, je le note, je me renseigne et ça me permet d'aller encore plus loin sur mes études de marché. Donc, en ça, mes colocataires, c'est la source, eh bien, me permettent d'aller plus loin sur l'étude de marché sur le terrain. D'accord ? Et ça me permet possiblement de racheter une autre colocation dans le secteur ou aller un petit peu plus loin parce qu'il y a une nouvelle école qui s'est montée et dont je n'avais pas eu l'info, etc., etc. Voyez-vous ? Également, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment de confier mon bébé, en l'occurrence, mes appartements, un appartement donné, par exemple, à une personne qui en prendra soin. C'est-à-dire que concrètement, mes appartements représentent ma fiche de paye. C'est ce qui me permet de manger tous les mois et c'est ce qui me permet, c'est ce qui m'a permis de vivre, c'est ce qui m'a permis quitter mon job, etc., etc. Donc, je veux vraiment avoir les meilleurs des locataires dans mes colocations. Et de ce fait, je veux savoir à qui j'ai affaire et on n'est pas uniquement sur un critère financier. Même parfois, dans certaines, je pourrais vous raconter des milliers d'anecdotes, même parfois, j'ai refusé des gens qui étaient, entre guillemets, sur le papier, beaucoup plus argentés que des personnes qui étaient boursières, etc., etc. Parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte et moi, je suis vraiment sur le terrain. Donc, vraiment, les gens qui sont à l'intérieur de mes colocations sont très importants pour moi et, entre guillemets, je n'ai pas le droit de me tromper et tout ne se fait pas que sur critères financiers exclusivement. D'accord ? Également, ce qui est très intéressant pour moi, c'est, comme je vous ai dit, de comprendre mes locataires dans le sens où, si j'ai une relation particulière avec mes locataires, eh bien, eux vont me le rendre aussi. C'est-à-dire que si je suis réactive, ce qui est toujours le cas, si, eh bien, ils me demandent quelque chose et que, voilà, je fais le nécessaire rapidement, eh bien, plus tard, lorsqu'ils vont partir, eh bien, ils vont pouvoir me recommander et je vais leur demander sans hésitation à pouvoir me recommander auprès de personnes qui ont le même profil et ça, ça ne se passe pas en agence. De ce fait, pour moi, je veux toujours, puisque j'ai défini le profil à la base, rappelez-vous, les 80% versus 20%, j'ai défini ce profil-là à la base et de ce fait, j'ai besoin d'avoir le même type de personnes dans mes colocations, d'accord ? Donc, je n'ai pas de soucis à demander à la personne qui part, écoutez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait à peu près la même philosophie de vie que vous, etc., etc., et qui aimerait reprendre votre chambre, etc. Donc, ça me permet à moi de remplir beaucoup plus facilement en divisant, et bien, parce que c'est de la publicité, en divisant les risques parce que la personne va dire, ah ouais, c'était sympa, elle va parler de moi à des personnes qu'elle connaît, de ce fait, je vais pouvoir toucher d'autres personnes. Donc ça, ça fait que ça joue énormément sur mon chiffre d'affaires et forcément sur mon cash flow, ok ? Également, donc moi, sur la partie état des lieux, il m'arrive parfois, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, de déléguer cette partie, non pas à quelqu'un qui est en agence, mais à quelqu'un qui est en auto-entreprise et qui peut me faire cette partie. Alors bien sûr, j'ai des critères très 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 importants et très hauts. Un bon état des lieux, c'est à peu près une heure et demie à deux heures par personne et par état des lieux. Donc de ce fait, moi je n'ai pas, je ne peux pas, je préfère payer quelqu'un plutôt que de me déplacer pour faire ces états des lieux-là. Sachant qu'il y en a un au début, un à la fin, on est sur des colocations, donc on multiplie les états des lieux si les personnes partent en même temps par deux, trois, quatre, cinq, peu importe. Donc de ce fait, on y passe quand même vraiment beaucoup de temps, même s'il y a des communs et les états des lieux, voilà. Mais pour le coup, on y passe quand même vraiment beaucoup de temps et je préfère payer quelqu'un qui le fait selon mes critères précis, donc je me suis fait des feuilles très particulières sur les états des lieux, donc je vais encore plus loin sur les états des lieux pour pouvoir, eh bien, ne pas me faire perdre de temps parce que mon temps est encore plus précieux, le temps c'est de l'argent et encore plus, je sais à combien est mon tarif horaire puisque, en l'occurrence, si je ne fais pas ça, je ne suis pas en train de créer des business et si je ne suis pas en train de créer des business, eh bien, je ne gagne pas d'argent sur ces nouveaux business. Donc de ce fait, je préfère déléguer. Donc en ça, une agence peut être top. par contre, elle aura un critère, une grille d'état des lieux qui sera prédéfini alors que moi, je vais très loin, très 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 loin dans l'état des lieux, les photos, etc., etc., et je me suis fait vraiment un tableau pour checker, c'est juste logique parce que je suis dedans. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo-là, sur comment on gère des colocations des colocataires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires juste en dessous de la rubrique commentaires, vous vous en douterez. J'attends aussi vos likes, j'attends aussi le fait que vous vous abonniez à la chaîne, j'attends aussi que vous activiez la cloche de manière à tout recevoir en avant-première. J'attends aussi, vous pouvez regarder dans la description si vous voulez aller plus loin sur comment on fait pour créer un empire en colocation. Il y a mes formations disponibles, découvrez dans la description toutes mes formations disponibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rejoignez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous avez tout dans la description. Et moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !